Hey ! Bonjour à toutes et à tous, je suis MrC, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite de MrPripper, c'est parti ! Et oui, on n'a plus d'eau, il y a une coupure générale et c'est vraiment pas la joie. Alors, voici le bunker qui a été amélioré depuis la dernière fois, il s'est écoulé deux semaines environ. Bon, donc je vais vous faire un petit tour des lieux rapidement pour vous montrer ce qui s'est passé, donc ce qu'il y a de nouveau. Alors, au niveau de la maison, c'est toujours pareil, je n'ai rien touché. Alors, cette pièce n'a pas vu d'évolution à part donc le niveau 4 de l'atelier. Je ne sais plus si on l'avait fait en vidéo ou pas, il me semble que oui. Donc, l'atelier niveau 4. En dessous, on avait amélioré cette pièce, donc on avait upgradé la pièce en serre. J'ai rajouté donc une jardinière et c'est tout. Cette pièce n'a pas changé, c'est toujours la même. A droite, j'ai upgradé cette pièce en serre, de manière à pouvoir faire pousser les légumes et les fruits plus vite. Ici, on avait une pièce vide, j'ai rajouté un générateur. Alors, ce générateur provient tout simplement de cette pièce qui contenait deux autres générateurs. J'en ai pris un, donc je l'ai déplacé juste là et le dernier, je l'ai démonté. A la place, j'ai mis une gazinière, un four plutôt, un congélateur pour ne pas que la nourriture puisse se pérer. Et là, j'ai un espace vide, je ne sais pas ce que je vais y mettre pour l'instant, rien de prévu. Donc, ici, dans cette pièce, vous pouvez constater qu'il y a un générateur, deux générateurs à pétrole, donc à essence, et un générateur à vapeur. Alors, les générateurs à essence consomment une unité d'essence par jour, donc un bidon d'essence par jour environ. Et je peux dire qu'ils sont plutôt efficaces. Honnêtement, je trouve qu'ils sont efficaces. Alors, par la suite, je vais faire en sorte de dégager le générateur à vapeur ici et ici, pour mettre un deuxième, enfin un troisième ou un quatrième générateur à essence normale. De manière à juste utiliser de l'essence pour alimenter mon bunker, parce que ces générateurs-là, ça pompe du bois et ça consomme beaucoup et ça fournit que dalle, en fait. Parce qu'en fait, un générateur équivaut plus ou moins à deux, comme celui-ci. Donc, en fait, tant que je ne dépasse pas quatre générateurs à essence par jour, je suis rentable. Alors, la chambre. Bon, c'est simple. Le lit qui était là, je l'ai mis là. Le frigo qui était ici, je l'ai mis là. Et donc, la boîte en bois qui était là, je l'ai mis là. J'ai déplacé le plan. J'ai mis un lustre. Et puis, c'est joli, tout simplement. Alors, cette pièce. Cette pièce est une pièce, donc, 3 de longueur et 2 de hauteur que j'ai, donc, transformée en serre. Je l'ai upgradée, pareil. Alors, ici, on a du guarama et ici aussi. Et là, ce sont des pommiers. Voilà. Donc, en soi, le guarama me permet de créer des boissons énergisantes. Donc, ça remonte mon endurance. C'est vraiment utile. De plus, de plus, de plus, de plus, les pommiers peuvent être vendus ou mangés. Donc, les pommes, je les vends ou je les mange. Donc, ça permet d'être autosuffisant avec tout le reste qu'il y a ici. Au passage, j'ai oublié. Ici, j'ai un petit séchoir que j'ai installé, donc, en même temps, il n'y a pas longtemps. Et, en fait, je peux faire sécher le guarama et ensuite, au four, les transformer, donc, en boissons énergisantes. D'ailleurs, je crois qu'il y en a encore dedans qui sont prêts, mais on verra ça après. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la forêt, donc, au cinquième niveau. On va aller... Je vais vous montrer. Tenez, regardez. Tenez, regardez. Je vais vous montrer. Ce sera plus simple que de vous expliquer. Voilà. Génie m'a demandé de dégager le chemin jusqu'à l'avion qui s'est écrasé dans la forêt. Je devrais réparer la téléphérique au niveau 4 de la forêt pour y arriver. Tout simplement. On va aller faire ça. Donc, au passage, la mission Glore au Président, le facteur, est revenu me dire qu'il avait fait ce qu'on lui a demandé. Je n'ai pas eu de suite de cette mission. Ensuite, donc, ça, c'est ce qu'on avait terminé. Je vous montre également, avant qu'on parte, j'ai un peu d'argent ici. Quoi d'autre ? Oui, j'ai reçu une lettre du Minuteman. Alors, cette lettre dit la chose suivante. « Cher monsieur Préper, et me voici avec un autre avertissement. Certaines personnes au sein de l'agence sont déterminées à prouver que vous préparez vraiment quelque chose et elles examineront encore plus attentivement vos placards et vos armoires. Assurez-vous de garder hors de vue tout ce qui pourrait être suspect. Sincèrement, le Minuteman. » Donc, on va aller arroser nos plantes, récupérer ce qu'on a à récupérer, alimenter les générateurs si c'est nécessaire. Je ne sais pas trop, on va voir. Alors, déjà, on va arroser les plantes, comme ça, ce sera fait. Allez, on va faire ça rapidement. Vous voyez, l'eau commence à diminuer un petit peu, mais ce n'est pas grave. On va faire ça rapido presto. Là, je crois que c'est prêt. Voilà. Hop. Alors, pour venir ici, on va faire le tour. Ici, on ne peut pas descendre là, je précise. Voilà. On va arroser tout ça, quand même, histoire de... Je ne sais pas si j'aurai assez d'eau, par contre. Ah, je ne crois pas. J'en ai assez. Ah, c'est magnifique. Allez, on va... Non, on va donc ici, voir si je n'ai pas de l'eau supplémentaire. Si. On va le ranger. On va également... On va également... Voir si on n'a pas des trucs à vendre au niveau du congélateur, parce que j'ai stocké quelques petits trucs. Vous allez voir, j'ai des choses qui sont stockées. Regardez. Voilà, j'ai du tournesol, des oranges, des pommes et des tomates. Qui sont stockées. Également, il faudrait qu'on déjeune. En termes de déjeuner, je dois avoir ce qu'il faut dans le frigo. Voyons voir, exactement. Voilà. Alors, on va récupérer ça. Vite fait. Il en reste encore de non ? Ouais. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ça. Voilà, là, c'est reparti. Alors, ce qu'il me reste à faire dans la base avant de partir... Alors, avant de partir, il me fallait faire quoi ? Les générateurs. Est-ce qu'il reste assez de carburant ? Ouais, mais dans le doute, on va recharger pour être tranquille. Par la suite, je vais installer un truc qui recharge automatiquement tout le bordel. Parce que c'est juste chiant de devoir le faire tous les jours. Ici. Vous voyez, on prend un carburant. Un deuxième. Pour le deuxième générateur. Alors, on descend là. On va alimenter tout ça. Et après, on est tranquille pour la journée. Voilà. Ils font un bruit. Pas possible. Ok. Alors. On va ressortir. On va faire du trade. Là, je sais que je peux le récolter. Non, pas encore. Non, non. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ici, il y a quelque chose ou pas ? Un bidon de gazoil. Ça, c'est pour plus tard. Par la suite, je vais installer un truc qui recharge automatiquement. Moi, je serai tranquille. Allez. Voyons voir si on peut acheter ou vendre des choses. Alors, lui. Ça, je l'achète parce que c'est utile pour le plastique. Donc, je lui achète ça. Ici, j'ai rien à vendre. Ici, je m'en fous. Pareil. Lui, il ne m'a jamais été utile. Franchement. Alors, lui, depuis un moment, il ne me vend plus de munitions. Et c'est un peu chiant parce que je suis en rate de cartouche. Le tissu, je n'en ai pas besoin. À vrai dire. Voilà. Là, c'est bon. J'ai également acheté un livre pour avoir un peu plus de force. Donc, maintenant, je suis un peu plus musclé. Ce qui n'est pas plus mal. Alors, est-ce que c'est tout ce que tu m'achètes ? Oui. Bah, 92, c'est pas mal. Voilà. Donc, à son niveau, elle n'a rien à me vendre. Là, c'est pareil. Et là, on est bon. Allez, on va ranger la nourriture. On va s'équiper. On va prendre ce qu'il faut pour la forêt. D'accord ? On va se faire une hache, au passage. Et on sera pas mal, écoutez. On va prendre 4. D'accord ? Ça, on va le ranger parce que ça vaut très cher. Ça, hop. On va en prendre 2, au cas où. On va prendre la barre aussi. Voilà. Alors, regardez. Ici, je vous montre tant qu'on y est. Voilà. Ici, j'ai récupéré les guaranas séchés. Et je peux les faire. Je peux vous montrer. Je peux les faire. Voilà. Ici. Avec 3 guaranas séchés, je peux faire une boisson. Donc là, avec ce que j'ai, je peux en faire 5. Donc, on le fera plus tard pour pas perdre de temps. Alors. Ça, je le range. Au passage, j'ai découvert un truc que je n'avais même pas compris jusqu'à maintenant. Je vais vous montrer juste après avoir crafté l'arme qu'on va utiliser pour la forêt. Alors. Pour l'arme, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut se faire une hache. On va s'en faire deux quand même. Ok. Ça, c'est bon. Juste, également, on va se faire autre chose. Vous allez voir. On va remonter là. On va commander. On va commander de la dynamite. Non, ça, c'est du fumigène. C'est de la dynamite que je veux. Euh, ouais. Je t'en prends dans un stock parce que là, je n'ai plus de balles. Et je n'ai pas le choix. Ok. Ça, par contre, c'est un glitch plutôt sympa. Parce que vous n'avez pas à vous taper les délais de dévraison. Vous voyez. Vous commandez juste avant que le facteur, il arrive. Et, c'est tout bon. Allez. On va aller poser nos affaires. Ok. C'est ça qui pèse. J'ai rien qui prend de la place sur moi. Non, non, par la nourriture et tout ça. Non, ok. Euh, bah écoutez, je vais laisser... Je vais laisser la boîte ici pour être tranquille. Voilà. La lettre, on s'emballait. Voilà. Ça, je vais le laisser là. Ça fera du poids en moins. À ce niveau-là, c'est bon. À ce niveau-là, c'est bon. Alors, je vous montre un truc. Donc, juste vite fait à la volée. Donc, vous faites journal, équipement plutôt. Vous allez donc dans l'inventaire. Et en fait, si j'ai bien compris... Euh, si j'ai bien compris... Voilà. Tous les équipements qu'on équipe sur nous, donc, ne sont pas comptés déjà dans l'inventaire. C'est-à-dire que si là, je mets une hache qui fait 10 kilos, bah ça fait 10 kilos de moins dans l'inventaire. De plus. Là, ce sont des raccourcis rapides. Je ne l'avais pas compris. Donc, je viens ici. Là, je peux mettre les canettes. Vous voyez, là, ça se met. Là, je peux mettre la boisson énergisante. Là, je peux mettre la barre, les oranges. Et voilà. On est go. Tout simplement. Alors, juste, oui. Alors, oui. Il ne faut pas que j'oublie les matériaux. Sinon, on ne va pas aller loin. Alors, il me faut 10, comme celui-là. D'accord. Donc, on en prend 10. J'ai rassemblé les matériaux exprès pour pouvoir y aller. Également, il nous faut 20 de plastique. Voilà. De plus, il va nous falloir, donc, le levier qui est ici. Et une fois qu'on a tout ça, on pourra y aller. Voilà. J'ai tout rassemblé, justement, pour l'expédition. Alors, je vous explique une dernière petite chose. Tant qu'on y est. Voilà. Vous voyez, le levier, il est là. Alors, donc, une dernière petite chose. Ce qui se passe, c'est que j'ai été au niveau moins 6 de la mine. Donc, le niveau où il y a le point d'interrogation. Et, en fait, ce n'est pas un niveau avec un boss, etc. Enfin, s'il y a un boss, mais, en fait, c'est un niveau infini. Je m'explique. Niveau infini, c'est-à-dire, vous pouvez y retourner chaque fois, tant que vous voulez. À chaque fois, il y aura du lot différent. Mais ça s'arrête là. Voilà, tout simplement pour... Voilà. Pour la petite histoire. Alors, donc, ça ne sert strictement à rien qu'on en fasse une vidéo dessus. Ni sur le niveau 6 de la forêt. Là, regardez. Là, il y a le niveau 5. Donc, là, on va y aller. Mais le niveau là, ici, le point d'interrogation, c'est un niveau infini. Alors, le niveau n'est pas infini. Mais, on peut y aller autant de fois qu'on veut pour récupérer du matériel différent à chaque fois. Voilà. J'espère m'être bien expliqué. Et que ce soit compréhensible. Donc, le levier, comme convenu. Les vins de plastique, comme convenu. Et les composants électriques. Et franchement, ça me fait chier parce que c'est compliqué à avoir tout ça. Donc, une heure plus tard, c'est réparé. Sauf que, c'est peut-être réparé. Mais il y a un truc qui manque. C'est-à-dire que le gun, je vais le dégager. Parce qu'il ne me sert strictement à rien. Non, non pas. Autant pour moi, je raconte de la merde. Je vais dégager ça, ici. Et je vais mettre à la place les grenades. Les dynamites. Parce qu'en fait, ce sera l'arme principale. Alors. Je vais le mettre en 1, peut-être. On va échanger. Voilà. Donc, si j'appuie là. Ça fait... Ouais. Mais non. Non, non. Voilà. Ce sera plus ergonomique si j'appuie là. Voilà. Donc, niveau 5. On est parti. Let's go. Je ne sais pas comment ça se présente. Mais on y est. Donc, niveau 5, moins 1. Bien. On va regarder ce qu'on a à gauche. Voilà. On passe par-dessus la zone. Il n'y a rien. Ok. Ça commence bien. Là, je sens qu'il y a un putain de loup qui va sortir de ses morts. J'ai dit quoi ? J'ai dit quoi ? De loup. De loup. Qui dit mieux ? Bon. En vrai... En vrai, le truc de le loup, là... Attends. Ah non, il est en 1. D'accord. Allez. Ça dégage. Ok. Problème résolu. Je me surpose. Parce que je ne vais pas tous me les faire. Si ça ne sert à rien. Je... Je fais le... Je survole la zone. Là, il n'y a rien pour partir. Donc, littéralement... En bas les couilles, casse-toi. Une petite orange pour la route. Tape. Tape. Ok. Ok, les amis. On s'en sort super bien pour le moment. C'est magnifique. Là, il y a du bois. Je m'en tape. Mais tu ne sais pas comment. Il n'y a pas moyen de lui éclater. Vas-y, laisse tomber. Hop. Tape. Tape. Ok, ça dégage. Ok. Là, c'est la chasseuse. Par contre, là, ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir ce qu'elle raconte. Ah, désolé. Je suis en mode... Mode concentration, là. Lire. Tout ce que la nature... D'accord. Je l'ai déjà lu. C'est la même étiquette. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans ? Parce que franchement, j'aimerais bien rentrer. Et là, je sens qu'il va y avoir une putain de bestiole. Une bestiole de sa race, là. Ok. Oh. Qu'est-ce que c'est bien, ça. Vas-y, prends le jerrycan. Oh, ça bouge, ça. Alors, on va passer par-dessus la zone. Ça, c'est intéressant parce que... Ah oui, c'est intéressant. Voyons voir. On a du bois. Ok. C'est pas mal. On va stacker tout ça. Du bois, du tissu, du verre. Ok. De la peau de loup. Mais également, ce que je peux faire, c'est que si j'ai des choses sur moi, je peux les mettre là-dedans. En attendant, hein, cela va de soi. Voyons voir. Voyons voir. J'étais pas censé avoir récupéré des conserves. Ou alors, c'est ça que j'avais. Ah non, 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 j'en avais pas pris. D'accord. C'est étrange. Bon, c'est étrange. D'accord. Bref, j'ai pas suivi. C'est pas grave. Hum, bah écoutez, en fait, ça, on peut le prendre parce que ça prend pas de place directement. Ça non plus. Et ça, ça nous prend 10 de place. Donc, ça va. C'est correct. Hum, au passage. Au passage, je tiens à vous dire que... Comment ça pèse, ça ? 10, je vais le prendre parce qu'il m'en fallait une. Et je vais clairement pas me faire chier à la crafter. Directement. La chaise, je m'en... Ça, je vais le prendre. Ça aussi. Combien pèse une chaise ? 3. Je vais le prendre. Et ça, c'est... 5. 5, 10, 15, 20, 25. 25. Ouais, vas-y, prends-les. Allez, hop. Ça me dérange pas. Vas-y, prends-les. C'est du craft gratuit. L'ampoule, elle est aussi grosse que ma tête. C'est hard. Ok. Donc, on est à 75. C'est bien ça. C'est bien ça. Allez, on se casse. Juste également, je dois checker... Où en est mon arme ? Mon arme se porte bien. Ok. Next. Oh putain, il y a une bestiole qui est arrivée. Vous l'avez vu ? Je déteste ces bestioles de merde, là. Allez. Un loup, ça se gère. Putain, c'est... Putain, c'est... Ah loup, ça dégage. Next, on rentre là-dedans, on va voir ce qu'il se passe de beau. Il est quelle heure dans tout ça ? Il doit être en plein milieu de l'après-midi. Ouais. Alors, littéralement, je vais être honnête avec vous. Là, je ne prendrai pas tout ce qu'il y a. Par contre, là, les outils, ça peut m'intéresser. La boîte, elle va rester là. Je n'en ai rien à taper. Oh putain ! Ça, c'est bon, ça. Les balles, ça, c'est nickel. Ça, je vais le laisser là, parce que le bois, on en a déjà. Littéralement, je n'en ai pas besoin. Le verre, je ne vais pas le prendre. Par contre, les outils, la picaxe, tout le bordel, là, je vais le prendre, parce que c'est nécessaire. Ok. Hop là, une petite pièce. Je garde le gun pour plus tard. Petite boisson qui va bien pour la route, hein. Parce que le gars, il commence à ne pas aller très bien. Oh, c'est tendu. Putain, c'est tendu. Mais attends, je n'ai pas compris, là. Ah oui, si, il y avait un chien. Vas-y, qu'est-ce que tu me fais, toi ? Qu'est-ce que tu me fais, là ? Qu'est-ce que tu me fais, sans déconner ? Mais il est sérieux, il est l'autre. Non, mais vas-y, tout va bien. Oh, putain. Oh, putain, il faut que je change de hache. J'ai une putain de chance que j'ai pu... J'ai une putain de chance que j'ai pu dégager la hache, parce que là... Enfin, que j'ai pu mettre sur pause, je veux dire, parce que là... Ok. Et tout va bien, tout va pour le mieux. Allez. Ok. Ok. Ok, on s'en sort plutôt bien, j'ai envie de dire. Mange. Voilà. On s'en sort plutôt bien pour le moment. Par là, il n'y a rien. Là, il y a encore une cabane. Ouais, non, mais il y a combien de niveaux exactement ? J'ai l'impression qu'il y en a 70, là. J'aimerais bien arriver directement au bon endroit, et puis on n'en parle plus. Par contre, au bout d'un moment, je vais être obligé de jeter du matos, parce que là... Je veux dire, c'est pas que ça me dérange, mais... Hop, le téléphone, je vais le prendre. C'est un livre de quoi ? Juste un livre, ça ne m'intéresse pas. Là, il y a un petit peu d'argent, je le prends. Ok. Ok, ils sont sympas, ils me renvoient de la cartouche. C'est plutôt top, j'ai envie de dire. Ok, chargeur plein, ça va dépanner pas mal. Pour cette boîte, il n'y avait plus rien ? Non ? Ok. Là, je m'en tape, là je m'en tape. Ok, donc je suppose qu'en ressortant, il va y en avoir encore deux autres. Je m'en tape, je vais me barrer en courant. C'est pas ça que je vais faire. Putain, c'est du délire. Putain de rat. La touche qui bugue, sans déconner. Ok. Bon, au moins les gars, c'est fait, j'ai envie de dire. Là, par contre, on a le pactole. Bon, allez, c'est chiant, parce que je l'avais mis en 4, maintenant c'est en 1. Fais chier bien comme il faut. Ok. Le fait d'avoir un réflexe assez rapide me permet de gérer le menu pause. Vas-y, je vais te défoncer la tête. Allez, ça dégage. Allez, mais tape, là. C'est moi ou on est toujours dans le même niveau, là ? Euh, ouais. Je vais te le garanter, c'est tendu. Le PD qui s'est barré, là, en dehors de la map. Fouac, c'est chaud. On peut pas dormir ici, vite fait. Alors, est-ce que c'est moi qui délire, ou est-ce que c'est toujours les mêmes maps ? Là, on est fou, là. Là, on est quasiment plein. Je sais pas ce que je branle de tout ça, mais... Ah, je veux dire, ouais, c'est sympa de me donner des balles et tout, mais... Je vois pas ce que je vais faire de tout ça. Enfin, bref. C'est pas grave, hein. Je vais pas me plaindre, hein, littéralement. Ok. C'est la touche. Ah, attends, parce que je l'avais mis en touche numéro 1. Ce con me le met en touche numéro 4. Là, tu me le mets là. Merci. Voilà. Euh, l'inverse, plutôt. Allez, sors. Parce que là, je sens qu'on va se faire détruire. Bon, attendez, faut que je regarde le niveau en cours. Parce que là, c'est quand même bizarre, cet embrouille. C'est quoi, le niveau en cours ? 5-7. Oh, on est arrivé un jour, ou quoi ? 5-7, c'est incroyable. Euh... Ouais. Enfin, moi, je veux bien, mais... Allez, si je peux les enfumer, hein. Tu m'as compris, hein. Euh... Ouais, je vais prendre. Je vais manger un, parce que sinon, j'aurais plus de place. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Le truc, c'est qu'on va arriver, au final, à l'avion. Je vais être obligé de faire du tri. Littéralement. Donc, euh... Donc, santé, ça va. Donc, c'est le 4 pour les grenades. Au cas où j'en ai besoin. La hache, elle n'est pas en bon état, ce que je viens de... Non, non. Elle est en bon état ou pas ? Non, non, elle est en bon état. Elle est en bon état, ok. Le pistolet, il est rechargé. Pas forcément. Si, c'est bon. Ok. Je vous garantis, c'est tendu. Oula. Allez. On y retourne. Je vais lui lâcher une grenade dans les dents, si ça part en couille. Une dynamite des familles. Tape. Pouh, j'en peux plus. Il nous reste deux dynamites, si je ne dis pas de bêtises. Non, mais c'est incroyable. C'est quand qu'on arrive à ce putain d'avion, quand même ? C'est juste énormissime. Niveau 9, 9. Je vais brancher la lampe électrique. Ne bougez pas, vous allez voir. Ok. C'est ici. Alors ne bougez pas, je vous branche la lampe électrique. Il n'y a pas de problème, les amis. Ça arrive tout de suite. Juste le temps de faire ça. Tchac. Voilà. Est-ce que je l'encule, le rat ? Franchement, le rat, j'ai envie de te dire. C'est une blague. Ok. On est de retour. Donc, au merdier qui a bugué. Merci encore le jeu d'avoir bugué. C'est super sympa. Donc, j'ai dû tout refaire. Forcément, une demi-heure de jeu supplémentaire. Allez. Cette fois, tu ne bug pas. Merci. Ok. Putain, ça m'a saoulé, cette connerie. Sans déconner. Alors là, vous voyez, il y a un machin. Il y a un avion. Je peux vous dire qu'à mon avis, ça pue le boss, mais d'une impuissance. Mais je ne vous raconte pas. Bon, comme vous le voyez en bas, j'ai une tonne de... J'ai une tonne de... D'explosifs. Littéralement, on ne va pas se mentir. Je ne suis pas maso. J'ai pris tout ce qu'il fallait. Ne vous inquiétez pas. Oh, des petits loups. Oh, des petits loups tout gentils. Coucou. Next. Non, mais tu as cru que tu allais me fumer ou quoi ? Coucou. Suite. Ah oui, oui, non, mais je ne m'embête pas. Là, franchement, j'y vais tranquille. Hop. Ah, ils sont 6. 24. Allez. Autre chose ? Allez, ouvre. Et comme par hasard, il y a de la merde dedans. Tu paries ? Alors. Quel est le butin ? Je veux dire, après tout ça, qu'est-ce qu'on a gagné ? Voyons voir, d'accord ? Des composants électriques. 4, j'en ai dépensé 10. Ce n'est pas rentable. 10 de métal. 5 plastiques, j'en ai dépensé 20. Ce n'est pas rentable. 10 balles de pistolet. Mouais. 50 pièces. Mouais. Une photo de l'épave de l'avion. Montre un pilote dans sa... Hein ? Une photo de l'épave de l'avion. Montre un pilote dans un avion. Attendez, est-ce monsieur Priper ? Ah ouais, c'est moi. Mais c'est magnifique. Oh, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ouais, c'est tout moi. Ah ouais, c'est tout moi. Qu'est-ce que ça fout ici ? Eh bouton d'or, on dirait que tu as vu un fantôme. Laisse-moi deviner. Est-ce que c'est toi sur cette photo ? Euh oui, apparemment. Comment le savez-vous ? Intuition de vieille femme. Tu ressembles à quelqu'un qui essaie de s'échapper. Je fais juste le rapprochement. Je ne me souviens pas de la moindre chose. Chéri, tu n'es pas seul. Certains habitants de la ville ne se souviennent pas de décennies entières. Certains ont du mal à reconnaître leurs amis. Et au moins, tu as une bonne raison. Un accident d'avion. C'est un avion militaire. Est-ce que ça veut dire que j'étais suis... J'étais suis de leur côté ? L'un d'eux ? Oh là. Je ne connais pas grand-chose à l'armée. Ce que je sais, c'est qu'en ce moment, tu ne ressembles pas beaucoup à une personne du gouvernement. En plus, je suis presque sûr que ce sont eux qui t'ont abattu. Tu étais peut-être trois fois l'un d'eux ou pas. Est-ce vraiment important maintenant ? Ce qui compte, c'est que tu sois un jeune garçon intelligent. Et je suis sûr que tu trouveras un moyen de t'échapper avec quelque chose de plus grand et plus rapide au moment où nous parlons. Pas petit point. Très bien, mon chéri. Je vais te laisser là. Tu sais où me trouver si tu veux parler de plantes, de souvenirs ou autre chose. D'accord. Alors, il y a la photo. Horizon artificiel. Un instrument de vol gyroscopique avancé. Un élément essentiel pour la construction d'une fusée. Ça, ça va être intéressant. De la dynamite. Ouais, pourquoi pas. Une carte d'accès pour quelque part. Trouvé dans l'épave de l'avion. Il y a écrit For Observer. Donc ça, je pense que ça va être utile. Et un levier. Bon, ça c'est pour aller dans le niveau bonus. Qui me servira à rien. Avion militaire écrasé semble étrangement familier. Ok. Alors, il paraît qu'on peut aller voir Jenny. Vite à fait. Bon, écoutez, on va aller voir Jenny. Juste, est-ce que je peux me barrer d'ici grâce... Ouais, voilà. En tout cas, croyez-moi, je n'y remettrai plus les pieds. On va aller voir Jenny vite fait. D'accord. Et ensuite, direction la maison. Et on s'arrêtera là. J'aurais bien fait une deuxième journée. Mais ce n'est pas la peine. Parce que de toute manière, j'ai perdu pas mal de temps avec ce bug. En tout cas, la prochaine fois, on ira au For Observer. Ça, c'est une garantie. Voilà, je vous le dis. On ira voir ce qui se passe. Et j'espère que ça vaut le coup. Apparemment, il y a plein de choses là-bas. Genre des fusils. Enfin bref. On verra ça la prochaine fois. Je suis content d'en avoir terminé avec tout ça. Avec cette forêt, etc. La mine, c'est pareil. C'est réglé. Finalement, le jour où la nuit n'est pas tombée. Donc, c'est que j'ai été plus rapide que la première fois, a priori. Allez, c'est par ici. C'est vrai qu'à la dynamite, n'empêche les ennemis. Ils font pas aller mal. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu m'occuper du bunker. Donc, je pense que quand on va rentrer, ça va être la merde. Genre plus de l'électricité. Ce genre de choses. Enfin, c'est pas grave. On va la voir. On va voir ce qu'elle veut, ce qu'elle veut nous dire. J'en sais rien. Vite fait avant de rentrer. Allez, va l'ami. On lui parle. Bonjour, génie et Bob. Bonjour, bouton d'or. Qu'est-ce qui t'amène ? Je pensais, avez-vous préparé votre mélange spécial au guarana ? Puis-je en avoir une portion ? Je prévois de partir pour un long voyage et je préférerais ne pas m'endormir en plein milieu. Ah, le mélange a plutôt bien marché. Certains de mes amis ont déjà réussi à faire une nuit blanche grâce à lui. Mais voilà, le mélange nécessite beaucoup de matière première et nous sommes déjà à rupture après ces quelques tests. Je voudrais donc que tu m'apportes plus de fruits. Nous en avons besoin pour nous et pour t'en préparer une portion supplémentaire. Je commence à soupçonner que vous avez beaucoup de césamis. Mais c'est bon, je cultiverai plus de fruits pour vous. Ok. Ah ouais ! 99. Bon, vous voyez, je vais être obligé de farmer de mon côté. Ne vous inquiétez pas, j'ai la plantation qu'il faut. On va faire ça tranquillement. On rentre à la maison pour le moment. Et puis moi, je vais m'arrêter là juste après. On va voir si je m'arrête là ou pas. Je pense qu'on va se laisser en pleine fin d'épisode parce que... Je vais devoir tout ranger, tout préparer, tout mètre carré. J'ai l'inspecteur qui ne vient pas demain, mais voilà. Je sais que j'avais laissé du matériel ici. Je sais que j'avais laissé... Non, juste ça, ok. Donc vous voyez, là les générateurs ils sont en rouge, ils sont en train de tirer la gueule, etc. Donc je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Pas de retour à l'écran titre aujourd'hui. En tout cas, la prochaine fois, on ira donc au Fort Observer. Je vais préparer tout ce qu'il faut. Le Guarana, les munitions, la nourriture, les ressources, l'essence. Je vais améliorer mon bunker aussi. Je vais tout remettre en ordre. Je vais redonner à manger aux plantes. Me faire des thunes, etc. Peut-être agrandir un peu le bunker. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Et donc je pense qu'il va nous rester 2-3 épisodes. On a des améliorations pour la fusée. Là, juste ici, regardez. Je suis d'abord de se laisser. On a donc ça pour la fusée. Le kérosène, je l'ai ici dans mon coffre. On a également un deuxième coffre qui va nous être utile. On a un pass pour le Fort Observer qui est juste là. Donc on est plutôt bien. C'est plutôt bien mis. Le dernier niveau de la forêt, je ne pense pas que je vais gaspiller les ressources dessus. Sauf si vraiment, il n'y a pas besoin de ressources et qu'il suffit juste de mettre le levier. À ce moment-là, je veux bien aller faire un tour de mon côté. Mais je ne vais pas y gaspiller des ressources pour une récompense random. Ça ne sert strictement à rien. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. De vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir les notifications quand je sors une vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. C'est tout pour moi. Bye bye !